... Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Vous êtes toutes et tous des partenaires de PTB Sainte-Grand-Lac. Que vous soyez élus, que vous soyez administration de l'État, que vous soyez associatif, que vous soyez privé, toutes et tous, vous travaillez avec nous. Et nous, nous travaillons avec vous. Et dans cette grande ambition que Sainte-Grand-Lac a pour protéger environ 12 millions de personnes concernées sur 18 départements différents, c'est une action considérable, protégée bien sûr contre les inondations, mais l'été aussi, améliorer la situation grâce à l'aide à l'étiage. 60 à 70 % des cours d'eau qui traversent la région parisienne, par exemple, la Marne ou la Seine, par exemple, viennent des Grands Lacs l'été. Et s'il n'y avait pas les vannes qui soient ouvertes, eh bien, on aurait du mal à reconnaître nos fleuves et rivières dans cette région parisienne. Donc, merci de l'aide que vous nous apportez. Et sachez que Sainte-Grand-Lac est à votre disposition pour faire en sorte de renforcer la coopération qui existe déjà entre nous, d'améliorer l'efficacité des projets que nous avons, car nous avons de grands projets. Avec vous, il faut que vous puissiez nous aider encore plus. Ces grands projets sont simples. Réaliser les papilles, les plans d'aménagement et de prévention des inondations que nous avons engagés, que nous voulons développer, que nous voulons renforcer, à commencer par celui de la Seine-Francilienne. Mais également, créer les ZEC, les zones d'évacuation des crus, de telle sorte que nous puissions capter beaucoup plus d'eau pendant les inondations, que nous retiennent nos quatre grands lacs et mieux protéger les villes de Laval. Et ceci est un grand, 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 grand projet de Seine-Grand-Lac. Il faut bien être conscient de ce que nous voulons faire. Et si nous avons la volonté tous ensemble de réaliser ces travaux, élus locaux, bien sûr, mais administration de l'État et partenaires des milieux économiques ou associatifs, eh bien, nous réussirons. Et nous réussirons ensemble. C'est ce que je souhaite pour l'année 2023. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de faire encore plus pour protéger encore mieux nos populations. Bonne année 2023.